Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle journée de WebSommet, contente de vous retrouver en grand nombre. Vous savez, on est là pour vous aider à vous transformer. C'est un mois de septembre, vous avez vraiment, c'est un cadeau que vous avez parce que vous avez plein de merveilleux experts qui sont là pour vraiment vous aider à vous transformer de différentes façons, sur différents plans. Et c'est certain qu'à travers tous ces experts, vous allez trouver certains trucs, outils pour vraiment vous aider à vous transformer. Et peut-être que vous allez aussi tomber en amour avec certains experts et vous aurez envie de continuer avec eux. Donc, le but, c'est vraiment de vous transformer gratuitement et de vous faire découvrir aussi des nouvelles personnes qui sont là vraiment pour vous aider, vous aider sur la planète à avoir vraiment la vie de vos rêves, à vraiment avoir votre petite baguette magique et à transformer votre vie comme vous souhaitez l'avoir. Donc, on commence en se présentant. Moi, c'est Maud, on est deux sœurs de la magie du pouvoir mental. Alors, contente de vous retrouver. Je vous présente ma sœur Marjorie. Bonjour tout le monde. Très, très heureuse d'être encore une fois parmi vous aujourd'hui. On a une merveilleuse personne aujourd'hui à vous présenter. Pour moi, c'est un coup de cœur. On a eu la chance tout à l'heure de discuter un petit peu avec lui. Et vraiment très heureuse de vous présenter Luc Bodin. Donc, bonjour Luc. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Maud, bonjour Marjorie et merci de votre invitation. Très sympa. Ça fait tellement plaisir de te recevoir aujourd'hui, Luc. Tu es très connu, mais moi, je sais, parce que j'ai parlé à certaines personnes qu'on allait t'avoir avec nous, que tu n'es pas connu de tous encore. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, quand je peux encore sortir dans la rue incognito, il n'y a pas de problème. Oui, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Luc Bodin. Je suis un ancien médecin. J'ai été diplômé en cancérologie clinique. Je suis spécialiste en médecine naturelle, où j'ai fait beaucoup de formations diverses et variées. En soins énergétiques, qui est une de mes grandes spécialités. Et puis, par ailleurs, maintenant, je suis auteur et conférencier. Voilà, pour faire court. Wow! Donc, tu es de la région de la France. Et puis, bon, là, juste pour comprendre rapidement, c'est quoi qui t'a fait changer de passer de la médecine à la médecine spirituelle, la médecine naturelle? Pourquoi t'as fait ce tremplin? Il y a eu plusieurs événements qui sont apparus, mais l'élément, je dirais, essentiel, c'est que je ne me reconnaissais plus dans la médecine qui était réalisée, parce que j'exerçais pratiquement pendant 25 ans, et je ne me reconnaissais plus du tout dans la médecine qui était faite et qui était une médecine technologique, technique, que je ne critique pas parce qu'elle est très importante, etc. Mais on perdait tout simplement la chaleur et le contact avec le patient. Je vais donner un tout petit exemple. Par exemple, j'ai connu l'arrivée des ordinateurs dans les cabinets où on était reliés avec nous, c'était la sécurité sociale. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on était tout le temps en train de faire une consultation à trois et n'était plus à deux. On avait l'ordinateur au centre, tout le monde regardait l'écran et on ne discutait plus en direct. Et il n'y avait plus l'examen clinique, a aussi beaucoup disparu, etc. Et moi, je pense que ce n'était plus ma médecine. Alors, j'ai décidé de changer. À ce moment-là, je ne savais pas trop où j'allais. Et puis, j'ai suivi un petit peu l'inspiration, les synchronicités, etc. Et c'est pour ça que je dis toujours, n'attendez pas d'avoir des opportunités pour changer, changer pour avoir les opportunités. C'est comme ça que ça s'est produit. Wow! Alors, Luc, toi, tu as décidé de suivre le courant, de suivre la rivière. Et en fait, il y a des opportunités qui te sont placées sur ton chemin et qui t'ont permis vraiment d'être aligné aujourd'hui à ta mission de vie, même si, comme tu disais tout à l'heure, tu ne sais pas ce que tu vas faire dans un an, dans deux ans. Oui, parce que la mission de vie, la mission de vie, il faut bien qu'on l'a aussi. Bon, reprenons un petit peu depuis le départ. C'est que j'ai suivi toujours mon cheminement. C'est mon chemin, c'est vrai. Mon intuition, les opportunités. Il y a plein de choses qui… Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais tu n'es pas intéressé à ceci et à cela ». Oui, oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est mauvais que je n'en suis pas intéressé, c'est que j'avais d'autres choses qui m'attiraient davantage, point barre. Ce n'était pas une critique par rapport à… Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'espérais monter un centre parce que j'avais des spécialités en médecine naturelle. J'avais mon diplôme en cancérologie clinique. J'espérais monter un centre pour aider les personnes qui avaient le cancer, voire les maladies graves également. Et puis, en fait, je n'ai jamais réussi à avoir le financement. Et en fait, il m'est arrivée une information en anglais. Ça m'a fait sourire que ce soit en anglais parce que je parle un peu anglais, mais un peu comme une vache espagnole. Mais donc, je parle… Et l'expression qui m'est arrivée, c'est « do it yourself ». Faites-le vous-même. Parce que dans un centre, on fait les choses pour les personnes. Et donc, quelque part, elles sont dans la seconde réception. Elles apprennent bien sûr des choses, mais là, mon idée était de transmettre un maximum d'outils à la suite pour que les personnes puissent faire les choses par elles-mêmes. Donc, c'est là que j'ai développé des techniques. Au début, ça a été avec le Ho'oponopono. Ça a été après ça avec Aora, avec les soins énergétiques, avec la technique de libération des méridiens. Beaucoup de techniques que les personnes peuvent apprendre et qui peuvent ainsi les permettre de solutionner. Bon, on aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, etc., on est bien d'accord. Mais ça permettra déjà de solutionner beaucoup de choses émotionnelles, de choses de souffrance physique, de souffrance psychologique déjà. Et puis après ça, si ça ne suffit pas, il y a toujours justement les médecins et les thérapeutes qui sont là. Il n'y a pas de souci. Donc, c'était un peu mon fumant. Et là, je n'ai rien préparé du tout. C'était vraiment quelque chose qui est apparu. Et à chaque fois que je découvre quelque chose, j'essaye toujours de le transmettre. Et ce qui est bien, c'est quand on transmet, on fait le vide dans sa tête. Et quand on fait le vide dans sa tête, eh bien, ça permet que d'autres choses nous arrivent, tout simplement. Et la mission, pour revenir un petit peu là-dessus, ce qu'il faut savoir, je vais paraphraser Lao Tzu, je crois que c'est Lao Tzu qui disait ça, sur le bonheur. Il disait que le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin. Et là, la mission, c'est pareil. La mission, ce n'est pas le bout du chemin. La mission, c'est le chemin. Avec toutes les expériences que nous vivons, bonnes ou quelquefois mauvaises, mais qui sont là pour… bonnes ou mauvaises, elles sont là pour nous apprendre et nous faire avancer. C'est ça, notre mission. Après ça, on n'est pas là pour être un grand guide, un grand thérapeute, un grand machin, parce que là, c'est l'ego qui prend le relais et ce n'est pas une très bonne chose. Dans le fond, qu'est-ce que j'entends vraiment et que j'adore, c'est que toi, tu es au moment présent. Tu suis vraiment le courant. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais. On ne ne sait pas demain ce qui va arriver. Hier, c'est terminé. Donc, tu es vraiment dans ton moment présent et tu es vraiment guidé et tu aides les gens selon le moment, selon les besoins, selon ce que tu ressens. Et en fait, on est dans le Web Summit de la magie de la transformation. Donc, au moment présent, Luc, comment tu aides les gens dans leur transformation ? Déjà, il faut savoir que le moment présent, le ici et maintenant, c'est le seul moment de notre vie où nous vivons. Nous pouvons agir, nous pouvons réfléchir, nous pouvons décider, nous pouvons avancer. Quand on ressasse le passé, on est généralement dans la déprime. Quand on pense à l'avenir, on est dans l'inquiétude. Quand on est devant la télévision, on est en train de vivre. Quand on est dans le sommeil, c'est pareil. Donc, le seul moment, c'est le moment présent. Et ce qui est génial, c'est quand on est dans ce moment présent, d'un seul coup, le mental s'arrête. Et c'est un peu comme on retrouve les mêmes phénomènes avec la méditation, par exemple, ou avec les activités artistiques, où là, d'un seul coup, tous les éléments essentiels ressortent et ça devient beaucoup plus clair pour prendre des décisions, voire même poursuivre notre chemin de vie, etc. Donc, c'est vraiment… le moment présent est une des clés. Mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si je vous les dirai, mais vous m'êtes sympathique. Je vais vous les dire. Comment trouver son chemin de vie ? Beaucoup de personnes se posent la question à juste titre et moi-même, je me la pose de temps en temps parce que j'avance, je vous dis, dans deux ans, je ne sais pas, mais c'est grave, j'ai confiance. Et comment qu'on sait ? Eh bien, tout simplement, il y a la première chose, c'est qu'il n'y a pas de chemin de vie sans amour. Et il n'y en a pas, que ce soit l'amour des autres, l'amour de la nature, des arbres, etc. Il y a toujours l'amour. Et la deuxième chose, le deuxième fil d'Ariane, c'est quand on est heureux, heureuse. Et donc, là, c'est très, très important parce que quand on est heureux, heureuse, ça veut dire qu'on suit nos aspirations, on suit vraiment ce que nous demande notre être. Et c'est là, c'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez un choix à faire, un, prenez toujours le choix de l'amour et deux, le choix d'être heureuse, ce qui revient à peu près au même d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai été médecin, comme je le disais, j'ai avancé avec les médecines naturelles, avec, j'ai fait phytothérapie, ostéopathie, oligothérapie, enfin, je ne vais pas faire la liste. Et après ça, j'ai beaucoup travaillé sur la puissance de la pensée, sur la sophrologie, sur l'effet placebo, la prière, les groupes de prière, etc. Et puis après, j'ai commencé à regarder aussi ce qu'on appelle le symbolique des maladies, ce que moi j'appelle la symbolique des maladies, d'autres appellent ça le décodage biologique ou biodécodage, etc. C'est toujours juste, c'est toujours juste. Et il y a toujours une explication symbolique derrière toutes les maladies. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux explications. J'ai mal aux genoux, oui, c'est parce que j'ai trop forcé, machin, etc. Mais j'ai mal aux genoux parce que justement dans cette période, il y a une période peut-être, une situation où je ne veux pas réfléchir, où je suis rigide. Parce qu'il y a des fois où j'ai fait bien pire avec mon genou et je n'ai pas eu mal. Et pourquoi ça me fait mal maintenant ? Mais au-delà de ça, c'est que cette symbolique nous traduit aussi une souffrance de notre être, de notre âme. Et là, si on rembobine le film à l'endroit, parce que là on est parti de la conséquence, des conséquences, des conséquences pour arriver à l'origine, si on reprend l'origine première, c'est une souffrance de l'âme. Pourquoi elle souffre cette âme ? C'est parce que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie. C'est-à-dire que nous réalisons des actions, nous prenons des décisions qui sont en rapport avec ce que nous demande peut-être notre société, de développer notre pouvoir, notre richesse, d'avoir une belle maison, etc. Et puis il y a un autre côté, c'est ce que nous appelle notre être, c'est-à-dire nos aspirations véritables. Et là, quand on choisit justement de suivre un petit peu les préceptes de la société et non pas de suivre nos aspirations profondes, notre être souffre. Et donc au départ, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous avertir. C'est notre, on peut appeler ça notre être intérieur, notre enfant intérieur, on peut appeler ça de multiples façons. Et cet être va essayer de nous avertir avec des petits, déjà ça va commencer tout simplement avec des petites synchronicités, avec des petites situations désagréables, avec une petite voix dans la tête, avec des ressentis, etc. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait ? « Oh, ben non, moi je veux une belle voiture, moi, je ne sais pas… » Et nous, on oublie un petit peu ce qu'il nous dit et donc ça revient et ça revient. Il revient et donc il s'en va dans le… Nous, on le rejette, donc il s'en va dans l'inconscient, mais il ressort quelques mois, quelques années plus tard, mais il ressort plus fort avec des situations de plus en plus difficiles pour essayer de nous faire comprendre. On solutionne les situations, mais on ne comprend pas que ça vient de nous et qu'il y avait un message derrière. Et puis, au fur et à mesure, quand on n'entend toujours pas, eh bien, qu'est-ce qu'il va finir par faire ? Il va finir par inscrire des problèmes dans notre corps. Donc, par exemple, une petite douleur dans le genou. Ok, ce n'est pas bien méchant, mais… Ah ben oui, mais c'est parce que j'ai trop forcé, j'ai fait trop de jogging, etc. Oui, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a aussi une symbolique derrière tout ça. Et après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'entend toujours pas, ça va pouvoir déclencher, déclencher. Je n'ai pas dit, ce n'est pas lui la cause, mais c'est lui le facteur déclenchant souvent de maladies. Et les maladies n'est pas une punition non plus. La maladie, c'est simplement qu'il essaie d'informer. Et d'informer de quoi ? De nous informer, de changer pour reprendre notre chemin de vie. Et si on reprend notre chemin de vie, on est heureux. Ah ben, c'est pas mal comme programme. Ah wow, c'est un très beau programme. J'adore, c'est tellement ça. Tu sais, puis tu l'expliques tellement bien, Luc, là, c'est vraiment intéressant. Oui. Et en fait, je sais, Luc, c'est un peu ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est être dans l'amour, être aligné à ce que notre âme, ce qu'on a besoin de faire pour être heureux. De toute façon, quand on est dans l'amour, c'est le seul moment où on est véritablement heureux, heureuse. Et ça, il faut bien le comprendre. Et puis, évidemment, tous les autres sentiments de haine, de jalousie, d'agressivité, de rancœur, etc., ce sont des souffrances. Donc, tout simplement, ça nous montre rien que ça. Ça nous montre le chemin. C'est-à-dire que si on est dans la souffrance, c'est qu'on est en train de nous dire il faut mauvaise route, wrong way. Donc, il est temps de changer. T'es sur une mauvaise route. La souffrance, ça montre qu'on est sur une mauvaise route. L'amour, la compassion, la partage, l'empathie, la justice, l'équité, l'intégrité, tout ça, on est bien et on est heureux. Et tout simplement, ça, ça nous l'indique. Et souvent, quand on a des griefs contre quelqu'un, moi, je leur posais souvent la question et moi-même aussi parce que ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de plus malin. Et donc, je me disais qu'est-ce que j'ai à perdre à lui pardonner ? Et question subsidiaire, qu'est-ce que j'ai à gagner à lui pardonner ? Voilà pile. Et le pardon, ce n'est pas non plus de dire que ça ne signifie pas que l'autre avait raison et que moi, j'avais tort. La pardon, c'est souvent simplement de dire je te pardonne parce que je n'ai pas envie de bloquer ma vie pour là-dessus. Donc, je te pardonne et moi, je continue ma vie pour ça. Ce n'est pas que j'avais tort. Ce n'est pas que tu avais raison. On le fait pour soi, le pardon. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'autre, mais pardonner, on le fait pour notre bien-être intérieur, pour ne pas justement accumuler des problèmes physiques et tout ça. Parce que sinon, on est prêt avec cette souffrance-là. Quand on se libère, c'est là qu'on évite des problèmes de santé aussi. Oui, ben oui. Et la rancœur, la rancune, ça nous mange. Moi, je dis souvent, ce sont des acides qui nous rongent. Et en fait, l'autre, ça ne lui change rien dans sa vie. Donc, lui, il continue sa vie tranquillement. Et nous, ça nous mange notre vie. Ça nous détruit notre vie. Et donc, quand le pardon, c'est déjà une libération pour nous en première. Après ça, ça travaille aussi au niveau énergétique, au niveau d'autres niveaux, bien sûr. Mais ça se transmet aussi par rapport à la pensée négative qu'on peut envoyer ou à la personne qui va disparaître. Mais c'est déjà pour nous. C'est déjà pour nous. J'adore ça. Oui. Et les gens qui font des états de mort imminente, les émis, comme on les appelle maintenant, on appelait ça les Neodes Experiences auparavant, les NDE. Et en fin de compte, beaucoup reviennent en nous disant que là, une seule chose qui est importante dans cette vie, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et en effet, pour l'expérimenter, la vivre, etc. Mais la vivre, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est qu'il faut la vivre au quotidien, c'est-à-dire qu'elle soit dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles. Et beaucoup de personnes se trompent là encore sur cette notion d'amour. C'est-à-dire, c'est que d'être dans l'amour, on n'est pas dire qu'on est des bénis. Oui, oui. On n'est pas là en train de dire oui, 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 oui. T'as raison, t'as raison, mon éteur, etc. Absolument pas. D'être dans l'amour, on a le droit de dire notre opinion, de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais on le dit dans le respect de l'autre. Tu penses ça, moi, je ne le pense pas. Ce n'est pas pour ça que je ne t'aime pas. Mais voilà, on peut être dans l'amour tout en exprimant notre opinion. Et nous, quelque part, nous devons exprimer notre opinion. Est-ce que ça fait partie, parce que je sais que tu parles beaucoup du nouveau monde, est-ce que ça fait partie, justement, de cet amour-là, en fait, tant qu'on va être dans le nouveau monde, que tout le monde ou la majorité des gens, justement, vont être dans cet amour constant ? Oui. Dans le nouveau monde, c'est vrai qu'actuellement, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Préparez-vous au changement ». C'était un livre que j'ai écrit il y a dix ans. C'était en 2014 ou 2013, je ne sais plus. Et dans ce livre, je disais qu'il allait se passer quelque chose. C'était obligatoire. Alors, je ne savais pas ce qui allait se passer, parce que j'ai donné plein d'hypothèses, dont certaines qui sont actuellement bien en œuvre avec les risques de guerre, les guerres exactement, les problèmes infectieux, etc. Donc, tout ça, mais il y en avait… On ne sait pas, je ne savais pas d'où ça allait venir. Et ça, ça marche en même temps qu'un changement important au niveau vibratoire. Donc, ça correspond aussi avec beaucoup de prophéties. Moi, j'ai rassemblé un certain nombre de prophéties qui nous pointaient du doigt vraiment la période actuelle. Donc, il y a par exemple la prophétie de Saint-Jean… Non, c'est la prophétie de Saint-Malachy qui a fait la prophétie des papes. Et d'après, il a fait tout un listing des papes avec donner une petite devise pour chacun. Et ça, c'était… Ça remonte, je ne sais plus, au XVIe siècle, etc. Il a dû en donner une centaine de devises. Et il semblerait que le pape actuel ou les papes actuels… Parce qu'il y a Benoît XVI qui est toujours vivant, malgré tout. Il y a le pape François qui est toujours là et qui est là aussi. Donc, on ne sait plus qui est qui, mais peu importe. Et le truc, c'est que ce seraient les derniers. Ce seraient les derniers. C'est les derniers avant l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, encore, non panique. C'est-à-dire qu'Apocalypse, ça veut dire la bonne nouvelle. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai l'air ça tellement fort. Il fait chaud dans notre pièce. Et donc, le Nouveau Monde, c'est vrai qu'on parle aussi de l'arrivée de l'ère du Verseau. Et comme disait Malraux, il disait le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Quelque part, il avait vu très juste. Donc, là, il y a le monde, un monde nouveau qui va se créer. Mais une des clés pour ce passage, c'est justement l'amour. Mais ce n'est pas facile non plus de toujours vivre ça. Mais on peut déjà le vivre avec l'empathie, comme je le disais, d'intégrité, d'être dans la justice, dans l'équité, dans le partage. Et puis, progressivement, on y arrive. Mais là encore, pareillement, la cinquième dimension, je n'aime pas ce terme-là d'ailleurs. Mais pour moi, ça ne me correspond pas à ça. Mais bon, c'est le terme souvent utilisé. C'est un changement vibratoire. Ça, c'est sûr. Alors, après ça, que ce soit le cinquième ou le vingtième, je n'en sais rien. Je ne les ai pas comptés. Mais c'est tellement… C'est des changements qui se font tellement dans la douceur. Ce ne sont pas des marches un petit peu. Ce sont des choses qui se font très dans la douceur. Et c'est vrai que ce sera pour la clé de vivre aussi dans l'amour parce que ça nous permet de monter notre vibration, tout simplement, et de suivre le mouvement. Non, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est que dans cette nouvelle dimension, nous serons toujours dans une dualité. Alors, moi, je n'utilise pas les termes bon et le bien et le mal parce que pour moi, c'est un jugement. Donc, j'utilise plutôt les termes de bon et de mauvais parce qu'il n'y a rien de totalement bon, il n'y a rien de totalement mauvais. Et on est bien d'accord sur souvent les âges qu'on en fait. Et il y aura toujours cette dualité. Donc, on ne sera toujours pas dans un pays des bisounours, mais on sera toujours dans un… Parce qu'il y a des personnes qui pensent que tout, d'un seul coup, pouf, tout… Non, 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 il y aura toujours la dualité, mais beaucoup moins marquée que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais il y en aura quand même une. Il y en aura quand même une. Puis là, tantôt, tu as parlé du taux vibratoire. On est conscient que depuis le début de la COVID le taux vibratoire a augmenté vraiment beaucoup sur la planète. Peux-tu un peu nous parler de cet événement, du pourquoi le taux vibratoire augmente? C'est quoi la raison? C'est quoi le taux vibratoire? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Alors, 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 beaucoup de questions, là, mademoiselle. Beaucoup de questions. On veut en savoir beaucoup. On t'a fait une liste, là. On est comme des petites filles qui veulent en savoir plein, plein, plein. Alors, on va reprendre déjà. Pour… Déjà, sur mon site, il y a toute une explication, tout un dossier sur le taux vibratoire avec tout ce que vous pouvez, vous devez savoir, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des êtres énergétiques. La physique quantique a bien montré que toutes les particules de l'univers, c'est de l'énergie concentrée, qui sont reliées par des forces. Et donc, nous, nous-mêmes, nous sommes formés d'énergie concentrée. Donc, nous sommes des êtres énergétiques reliés par des forces. Et comme toutes les énergies, une énergie, ça vibre. Donc, les énergies, ça vibre. Donc, ce n'est pas mort. Donc, ça vibre. Et donc, le total de notre corps, de toutes les énergies de notre corps vont nous donner, par exemple, notre taux vibratoire, notre niveau vibratoire. Donc, théoriquement, on devrait utiliser plutôt le terme niveau vibratoire, qui est plus la réalité. Mais c'est vrai que, mea culpa, j'ai utilisé le taux vibratoire au départ. Et donc, je continue un petit peu à l'utiliser. Et bon, la notion n'est pas très importante. Donc, ce taux vibratoire est également idem pour la Terre. Elle est formée d'énergie, etc. Donc, il y a un taux vibratoire de la Terre. Pourquoi ce taux vibratoire augmente-t-il ? Eh bien, s'il faut savoir, c'est qu'il a commencé, moi, j'ai commencé de l'étudier, à voir cette augmentation dans les années 80-90. Donc, ça a monté déjà d'une manière beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. Mais on est parti de 6500 unités de vie. Et quand, d'un seul coup, c'est arrivé à 10 ou 20 ans plus tard, à 9000 ou à 10 000 ou à 11 000, je ne me rappelle plus des chiffres, et on trouvait ça faramineux, déjà un taux vibratoire qui a doublé, qui a triplé, etc. Et donc, c'est là qu'est apparu un certain nombre de phénomènes avec des nouveaux enfants, les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, les enfants cristals. Sont arrivés aussi tous ces enfants qui sont doués de capacités hors du commun. Je veux parler de tous ces enfants qu'on catalogue comme étant des enfants ayant des troubles de la concentration, de l'activité, des hyperactifs, etc. Mais ce sont des enfants, qui sont maintenant des adultes pour certains, qui ont des capacités hors normes. Il suffit simplement de leur donner les capacités de développer, les possibilités de développer leurs capacités, et ça va changer complètement la norme. Ils nous apporteront plein de trucs. Et puis, sont apparus aussi des nouveaux chakras que j'ai repérés aussi au niveau énergétique, etc. Et ce qui s'était amusant, c'est que l'année, c'était en 2021, au mois de juillet, si j'ai bonne mémoire, ou c'était presque au 14 juillet, c'était presque pour la fête nationale française. Je pense que c'était pour ça que ça a commencé comme ça. Je ne vois pas d'autres explications. Donc, il y a eu une montée qui s'est faite d'une manière très, très brutale. Et donc, c'est monté, tenez-vous bien, jusqu'à 2,3 millions. Et à l'heure où je vous parle, là, il y a une descente qui se fait depuis ce taux-là. Et on ne sait pas si ça va continuer de descendre, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas. Mais peu importe. De toute façon, ça nous pousse vers le haut. Pourquoi ces énergies, ce taux vibratoire monte ? C'est parce qu'en fait, ce sont des énergies extrêmement puissantes qui nous viennent de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les Indiens Hopi nous avaient très bien expliqué la chose. Ils nous expliquaient que l'évolution, ce n'est pas un cercle, c'est une spirale, une spirale ascendante. Et donc, là, actuellement, l'univers est en train de monter une nouvelle étape de son ascension et une nouvelle étape de conscience, un nouveau niveau de conscience. Et donc, l'univers entier, ou au moins une grande partie de l'univers, je n'ai pas été voir partout, mais une grande partie de l'univers est en train d'ascensionner. Donc, ça, c'est un mouvement inéluctable. Et la Terre, faisant partie de cette partie-là, de cet univers, est invitée à le faire. Donc, ce sont des énergies qui arrivent sur la Terre, qui poussent les énergies de l'univers, qui poussent justement l'univers à s'ascensionner et qui poussent aussi la Terre à le faire et qui a priorisé l'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Mais ces énergies ne sont pas destinées qu'à la Terre, elles sont destinées aussi à chacun d'entre nous. pour que nous élevions nous-mêmes notre niveau vibratoire et que nous avancions justement. Et plus nous montons notre niveau vibratoire, plus nous sortons de la matérialité pour voir plus des sentiments, je dirais, d'amour, les sentiments dont on parlait tout à l'heure, d'empathie, d'équité, etc. Donc, plus ces sentiments prévaudent dans notre vie à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui relient ça avec le champ magnétique terrestre et avec le champ magnétique terrestre, la résonance de Schumann. Pour moi, non, je ne les relis pas. C'est vrai, quand il y a la montée vibratoire de la Terre, il peut y avoir des petites fluctuations au niveau du champ magnétique et de la résonance de Schumann. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent aussi favoriser ces fluctuations. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est vraiment le niveau vibratoire de la Terre. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce niveau, il n'y a pas d'appareil scientifique qui le mesure. On les mesure comment ? On les mesure avec la radiesthésie, avec… Moi, j'utilise beaucoup le test énergétique. On peut travailler avec le test musculaire, etc. Alors, ce n'est pas scientifique, bien sûr. Par contre, moi, je dis toujours, quand on est à plusieurs à travailler ensemble et chacun va checker le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la Terre aujourd'hui et qu'on retrouve avec des valeurs qui sont proches. Bon, on n'est pas scientifique, on n'est pas dans le scientifique, mais on s'en rapproche malgré tout. On s'en rapproche. Voilà. Il y a des gens qui nous écoutent, puis là, ils disent, « Ben là, moi, j'aimerais vraiment s'augmenter mon taux vibratoire. Alors, je sais, Luc, que tu offres des séances une fois par mois au niveau de nettoyage énergétique sur ton site, ta page Facebook. » Oui, bien, ce n'est même pas tout par mois. C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, je réalise un soin énergétique intemporel pour nettoyer, pour faire un nettoyage complet de chaque participant, de chaque personne qui se connecte ce soir-là. Et souvent, il y a à chaque fois un thème différent qui est abordé en plus. Et ce qui est intéressant à bien savoir, c'est que là, actuellement, ça va bientôt faire un an que je le fais toutes les semaines. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et on peut faire ces soins en différé. C'est-à-dire que les personnes sont sur ma page YouTube et les personnes peuvent revoir le soin et avec toujours la même efficacité. Parce que dans l'énergie, le temps et l'espace n'apportent plus. Donc, on peut retrouver tous ces soins. Alors, moi, je dis toujours, vous en avez beaucoup. Vous regardez le thème qui vous intéresse. Et puis, si vous avez un doute, commencez par le B.A.B. qui est tout simplement le soin, un soin de nettoyage complet au niveau énergétique, un soin qui va permettre de remonter le niveau vibratoire. Après ça, vous verrez. Il ne faut pas en vouloir en faire trop non plus. Moi, je conseille deux par semaine, c'est bien. Sauf si vraiment, il y a une urgence, par exemple, une grosse angoisse, un gros problème de santé, etc. Les soins ne vont pas guérir, mais ça va à des éléments qui vont être complémentaires à ça. On va enlever des petites couches autour de nous. Donc, je peux te garantir, Luc, que tu as déjà deux nouvelles participantes ici. Et pour tous les autres qui nous écoutent, n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment, c'est un beau cadeau que Luc vous offre. Et puis, il vous offre aussi, dans le fond, des groupes de rassemblement aussi pour augmenter l'amour sur la Terre. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Parce que les soins intemporels, c'est tous les vendredis soirs. Enfin, en France, vendredi soir, c'est 21 heures en France. Ça doit faire à peu près 15 heures au Québec. Tout en sachant que vous pouvez le faire en différé. Ce n'est pas un souci du tout pour rapport à ça. Donc, là, c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Donc, vous y allez quand vous voulez. Il n'y a pas de piège derrière. On va vous piquer votre adresse mail, etc. Non, 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 non. Ce n'est pas le genre. Vous êtes complètement libres de le faire et de les refaire comme vous voulez. Et puis, tous les dimanches soirs, il y a un rassemblement. Un rassemblement pour la paix, pour que la paix et l'amour règnent sur cette Terre. Donc, le premier est plus destiné pour nous nettoyer tous individuellement. Le deuxième est vraiment pour envoyer cet amour. Et surtout, il y avait beaucoup dans la prière aussi, la prière pour appeler le divin, pour nous aider, pour aider l'humanité, aider la Terre, aider les défunts, aider les animaux, aider les végétaux. Donc, c'est un groupe qui est actif tous les dimanches soirs à la même heure que précédemment. Voilà. Donc, c'est des choses. Et puis, j'organise aussi avec… Mais là, c'est moins fréquent, mais c'était des cercles de guérison aussi. Ça va vous répondre bien, vous, là-bas, au Québec, parce que c'est d'inspiration indienne aussi, d'inspiration traditionnelle où il y avait les groupes. Parce que quand on soigne à la fois chaque individu du groupe qui est là, mais aussi le groupe fait partie aussi, va soigner également. Donc, c'est à la fois émetteur, récepteur, on donne, on reçoit et sans parler qu'on est toujours aidé par des beaux êtres pleins de lumière qui nous entourent et qui viennent nous voir. Parce que s'ils ne venaient pas, on ne ferait pas grand-chose. Donc, les gens que ça l'intéresse, les liens sont sous la vidéo. Cliquez sur la page Facebook, cliquez sur sa chaîne YouTube, toutes les informations vont s'y retrouver. De plus, sous la vidéo, il y a un lien pour une liste d'e-books gratuits. Il y a plusieurs livres que vous allez avoir accès gratuitement. Il y en a en anglais, il y en a en français, il y a des vidéos aussi, des méditations. Donc, plusieurs outils que Luc nous offre gratuitement, en fait, avec amour. Parce que pour moi, ce qui résume bien notre rencontre d'aujourd'hui, Luc, c'est l'amour, l'amour qui prime. Et en fait, merci de ce don de toi, de ce don qui te guide. Parce que pour de vrai, on rencontre peu de gens d'exception dans nos vies. Et pour moi, tu en fais partie. Donc, merci beaucoup pour cet amour que je ressens très fort qui se dégage de toi. C'est gentil, Marjorie, mais tu sais, j'ai un défaut. Oh ! Oui, c'est le premier. Après ça, il y en a d'autres. C'est que j'ai du mal à recevoir les compliments. Voilà. Donc, je dis que je suis ma route, que je fais ce que me dictent un petit peu mes pensées, etc. Et comme toutes les informations que je peux avoir, recevoir, etc., elles ne m'appartiennent pas. Elles ne m'appartiennent pas. Je n'en ai pas le monopole, etc. Et donc, c'est justement, si on me les donne, c'est pour les transmettre. Et ce n'est pas pour mettre un copyright ou un machin comme ça. Ce n'est pas mon genre. Et voilà. Donc, je suis ma route. C'est tout. C'est tout. Ça me semble logique. Et puis, en plus, vous pouvez retrouver sur le site de Luc, j'adore ça, vous pouvez suivre le taux vibratoire. Donc, je crois, à chaque jour, il change. Donc, vous pouvez vraiment voir à quel niveau se trouve le taux vibratoire de la journée. Et tu as aussi l'indice d'amour de l'humanité sur ton site. C'est génial. Voilà, oui, parce qu'il y a un indice d'amour. Alors, c'est vrai que je ne mets pas tous les jours à jour ce taux vibratoire et l'indice d'amour. Mais je dirais que je fais ça au minimum tous les deux, trois jours à peu près. Parce que ça demande toujours pas mal un gros travail là encore. Et l'indice d'amour, en fait, c'est une information qui nous donne le taux d'amour moyen total qu'il y a sur cette planète. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la négativité. Il y en a qui sont dans la grande spiritualité. Et puis, il y a nous, au centre, qu'on essaie d'aller un petit peu à droite, à gauche, le plus possible vers la lumière. Mais c'est le taux moyen. J'avais établi la valeur pour que, quand on atteindra, on ait parti de 23 %. 23 %. 23 %, c'était en juillet de l'année dernière, etc. Et j'avais établi ce taux pour que, c'est vrai, pour le coup, c'était un taux, parce que quand on arrive à 100 %, à 100 %, c'était le taux nécessaire pour commencer à faire basculer l'humanité. C'est le taux minimum pour faire basculer l'humanité dans un autre paradigme. Et donc, si toute l'humanité vibrait dans l'amour, le taux, l'indice d'amour de l'humanité serait peut-être à 4 000 ou à 5 000 %, pour vous donner un petit ordre d'idée. Là, actuellement, il navigue aux alentours de 700 %. 700 %. Donc, c'est beau, mais ça monte et ça descend un petit peu au grec. Oui, mais la COVID nous aura quand même amené des beaux changements. Oui, ça a permis à beaucoup de personnes de prendre conscience. Et pour moi, ce n'est pas un hasard si la poussée du niveau vibratoire est arrivée en même temps qu'en France, c'était le confinement en plus. Donc, ce n'est pas un hasard pour moi. Ah non, non. On peut en parler des heures, mais là, il faut arrêter. C'est tellement intéressant qu'on en prendrait encore des heures, mais on n'a pas le choix d'arrêter là. Vraiment, merci. C'est certain qu'on se revoit pour un autre WebSommet. On se tient en contact. On a vraiment adoré ça. Puis moi, je fais une promesse aux gens que ça va être juste une continuité parce que je suis certaine que les gens qui t'écoutent ont envie d'en avoir plus aussi. Donc, ce sera une continuité dans un futur proche. Alors, vraiment, vraiment un coup de cœur aujourd'hui. Merci, sincèrement. Merci, merci, Maud, de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme vous l'avez vu. Merci, Marjorie. Et merci à toutes les personnes qui sont là. Ça me fait… Moi, j'ai toujours… J'aime beaucoup toutes les personnes, mais au niveau du Québec et des Québécois, il y a tellement une chaleur qu'on retrouve dans la population et qui est assez rare. Et c'est très plaisant. J'aime beaucoup. Dommage qu'il fasse si froid l'hiver. Bien, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine rencontre avec un expert. Et je vous encourage à cliquer sur les liens et surtout à augmenter l'amour, l'amour en vous, l'amour des autres, l'amour autour de vous. Je pense que si on a quelque chose à retenir, c'est vraiment que l'amour, c'est la clé. Donc, continuez d'aimer et d'augmenter cet amour que vous avez en vous. Et de s'aimer soi-même. Voilà. Oui, ça commence par soi. Ça commence ou ça finit, je ne sais pas, mais c'est important aussi. Exactement. Merci, merci tout le monde. À demain. Bye. Gratitude. Au revoir. Sous-titrage ST' 501